Au pied de l'église, le théâtre de Verdure accueille chaque soir des milliers de spectateurs. Pendant une semaine, c'est tout le village de patrimoine qui vibre au rythme des guitares. Quelques heures avant le début du premier concert, les visiteurs investissent les ruelles du village de 700 âmes. Ce bar, par exemple, devient le repère des festivaliers venus parfois de très loin. C'est ma première fois en Corse. C'est un endroit magnifique. On est venus pour voir le concert et c'est vraiment sympa. On apprécie beaucoup, c'est très beau. Ici, un extra vient prêter main-forte cette semaine, la plus importante de l'année en termes de fréquentation. C'est une bouffée verte pour la région, parce que aussi bien les restaurateurs, les hôtels, les cavistes, nos amis cavistes. Non, c'est très bien, c'est vraiment une grande bouffée d'oxygène. Le festival démarre, on va dire que la saison démarre. A quelques mètres de là, cet hôtel affiche complet depuis le mois d'avril. 12 chambres occupées toute la semaine, une aubaine pour les finances de cet établissement. Cette semaine, c'est la plus grosse semaine de la saison, notamment on est complet tous les jours. Pour nous, c'est vachement important parce que ça fait connaître le monde, l'établissement. Les parkings du village sont remplis et la file d'attente s'agrandit. La nuit tombe, ce soir, 1700 personnes assistent au concert et tous les habitants de patrimoine viennent prêter main-forte. Il y a des jeunes ici qui travaillent, qui viennent nous aider aussi, des bénévoles du village, qui ont un boulot et qui essayent de venir dès qu'ils peuvent, pour aider. Sept jours de festival à un rythme effréné. Pour tout un village qui célèbre depuis 30 ans maintenant, la guitare chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada